Toujours avec le niveau 3e année moyenne, le projet numéro 3, séquence 2, la séquence 2, rédiger le récit en caractère biographique. La séance 2, grammaire, les substituts lexicaux et grammaticaux, page 140. Lalla Fatman Soumer est née aux environs de 1830 dans le village de Ouarja. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. Elle s'est lancée à corps perdu dans la lutte contre l'invasion française dès 1852. Cette héroïne est arrêtée et emprisonnée. Le 27 juillet 1857, Lalla Fatman Soumer meurt en captivité à l'âge de 30 voisins. Le 27 juillet 1859. L'on nak Lalla Fatman Soumer est pewnisable à l'Isabella de 1830, qui a plus en l'adresse de 1832 dans l'adresse ligue russi. Il dit cela. On voit sa de la gl transparence elle l'adresse des fils de 10 ou les vetements à l'ouar Voilà, c'est parti ! Puis, on a fait le gageur de France la France, il y a 1852. Avec cette bâtelle, ce qui est une entreprise est dans le 27 juillet, en 1857. Ce qui est un peu plus de 1,5. C'est une autre chose ici. Il y avait l'âge, ce qui s'est passé en 30 ans. Alors, passons aux questions, je vous l'ai question. Ce texte relate la vie de quel personnage ? La réponse est, il relate la vie de l'Allah, Fatma, Souma. Je vous l'ai dit à la vie de Fatma en Souma. Soulignons dans le texte tous les mots et expressions qui désignent ce personnage. Tout le cas, c'est 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 le cas. Pierre Montagnard, elle, c'est l'héroïne. Vos mots, c'est le cas, c'est le cas. Montagnard, c'est le cas, c'est l'héroïne, c'est le cas. C'est une i-ci. A quoi servent ces mots et expressions ? Comment est-ce que nous avons mis en cours ? Il servait à éviter la répétition. Alors, je retiens, pour éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominale, on emploie des pronoms personnels ou des déterminants possessifs. On les appelle des substituts grammaticaux. Exemple, Lalla Fatman Soumer, une montagnarde, l'héroïne, elle. Alors, on repete avec une note, on doit enlever les grammaires, les chevillards. Mais aussi, les substituts grammaticaux. On met les lettres à l'heure, on met les lettres à l'heure, on met les lettres à l'heure. Je trouve que cette table, les pronoms personnels de la troisième personne sont... Les pronoms, nous avons le pronom sujet, avec réposition. Le singulier, avec réposition. Oui, elle, soit. Le pluriel, il avec s, elle avec s, les, ceux, leurs, ceux, eux, elles, soient, et eux. On va voir l'exercice, l'application, la page 141. Activité 1. Complète la biographie de GMG. C'est le clésio par les substituts grammaticaux qui conviennent, elle, ça ou sans. Complète-tum est né en 1908, dans une famille d'humbles paysans en Égypte. Père et imam et sous direction apprend la récitation et la lecture des textes coraniques. C'est en psalmodiant, le texte sacré, que découvre sensibilité au chant et à la musique. C'est le début d'une carrière qui fera, des apostrophes, l'astre d'Orient. La diva égyptienne a tenu en haleine des foules entières, fait pleurer des sales combles, ému un public toujours renouvelé. A. Mort en février 1975. Laisse 286 chansons. GMG, le clésio, l'Ulade, édition Folio Junior. comfortable, et là l'exerciceur Morning theatre, c'est un portrait de générique qui écrivait deuteur pork sur le Coran et on a échec la voix, elle s'adresse à la l'aghanie. La chaleur est la chaleur du Côte d'Auf-Masin. La chaleur du Côte d'Anna, c'est la chaleur du Côte d'Anna. La chaleur du Côte d'Anna, c'est la chaleur du Côte d'Anna. La chaleur de Côte d'Anna. C'est-à-dire qu'elle est né en 1908. Elle a son père. Sous sa direction, elle apprend. Qu'elle découvre sa sensibilité. Elle fera d'elle. Elle laisse 286 chansons. Elle a son père. 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 L'activité 2. Récrit la biographie suivante en utilisant les substituts grammaticaux pour éviter les répétitions. C'est-à-dire qu'elle commence à écrire sous le pseudonyme Willy, des points, Marie, des points, demande de rédiger chaque jour un certain nombre de pages pour un cahier d'écolière. Dix ans plus tard, des points continu, des points carrière d'écrivain sous, des points proprenant, des points raconte, des points vie, des points amour de la nature et des animaux, des points passion pour tout ce qui entoure, des points raconte avec beaucoup de fidélité. L'affiré les sentiments et le caractère de, des points, des points des points le personnage, des points goût. La vie et la curiosité des points des points en garde et jeûne jusqu'à des points dernier jour. J'espère que vous avez compris l'exécution. On va voir la réponse. La réponse est Alors, à partir des informations suivantes, écrit une courte biographie de Mohamed Tahar Fergani en employant des substituts. On va voir la biographie de Mohamed Tahar Fergani. On va voir la biographie de Mohamed Tahar Fergani, le surnom Rossignol de Constantine, le chanteur constantinois, le genre musical, le nom de la musique et le malouf, les particularités, les choses qui ont fait la chassité de leur ou la chassé de leur amour de la musique et de son pays, l'ingérité. On aime la musique à la chassé de Mohamed Tahar Fergani. On va voir la chassé de Mohamed Thu. On va voir la chassé de Mohamed Thu. voire à une autre séance